Cette semaine, un des textes qui est proposé est celui de Luc XII, 13 à 21. Cette semaine, un des textes qui est proposé est celui de Luc XII, 13 à 21. Une parabole que Jésus donne en réponse à une question sur la répartition d'un héritage. Et Jésus va d'emblée situer la réponse bien au-delà de la préoccupation de l'homme qu'il aborde. Et pour une fois, Jésus va commencer par donner la conclusion, la morale de sa parabole. Il dit « Gardez-vous de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Le décor est posé. Un décor qui nous pose deux questions. La première, de quoi dépend ma vie ? Quelle est la sécurité de ma vie ? Qu'est-ce qui fait que je me sens solide, avec du sens dans ma vie, serein quant à l'avenir ? Finalement, qu'est-ce qui donne réponse aux grandes questions existentielles que tout être humain se pose ? Pour cet homme, c'est l'avoir, l'accumulation de biens, l'argent. Cet homme a placé sa sécurité de vie, son sens à la vie, dans le fait de posséder, d'avoir. Si j'ai de l'argent, si j'ai une maison, si j'ai de quoi prévoir pour plusieurs années, alors je suis en sécurité. Jésus va être très radical et dire, insensé, quand tu vas mourir, à quoi ça va te servir tout ce que tu possèdes ? Quel sens cela aura alors ? Aucun. Et là, on a évidemment envie de citer l'ecclésiaste, du vent, tout ça n'est que du vent. Notre sécurité de vie réside dans le fait d'accepter que Dieu prend soin de moi et qu'il m'affirme qu'il y a autre chose après cette vie de souffrance qui finit par une mort absurde. La deuxième question que soulève le décor posé par Jésus, c'est celle de cet homme qui ne vit que pour lui-même. Il passe complètement à côté de l'essentiel, la relation, l'entraide, la solidarité. C'est intéressant dans le texte de regarder les pronoms personnels qui sont utilisés lorsqu'il parle. Sept fois « je », six fois « mais » ou « mon », tout ça en trois versets. Il est tellement centré seulement sur lui-même qu'il en vient même à se parler à lui-même, à la troisième personne. Comme César. L'autre n'existe plus dans sa vie, il n'y a plus de place pour lui. Verset 19, il est lui-même le seul qui mentionne et nul autre ne va profiter de la bonne récolte qu'il a reçue. Il n'a pas pris conscience que tout ça, ça ne lui appartient pas en réalité, mais que ça lui a été confié par Dieu pour être une bénédiction autour de lui. Et Jésus sera encore là, radical. Verset 20, sa vie te sera redemandée. Autrement dit, tu penses que tu es puissant, que tu es en sécurité parce que tu possèdes, mais même ta vie, elle ne t'appartient pas. Alors, comment est-ce que nous nous situons face à ces deux interpellations de Jésus ? J'aimerais vous laisser avec cette citation du pasteur François Beauvon qui disait « Songez à notre mort, permet de penser à notre vie. » Bonne étude à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada